La mère, la maman et l'écrivain ne faisaient qu'un, parce qu'elle écrivait tout au long de la vie quotidienne. Donc, pour moi, le manuscrit est absolument indissociable d'une image maternelle, il n'y a pas l'écrivain et la mère, il y a les deux ensemble. Eh bien, ma mère écrivait partout. Elle avait des endroits favoris, un très grand fauteuil. Elle écrivait dans la campagne, elle adorait la nature. Elle écrivait pendant qu'elle me faisait faire une promenade dans un landau. Elle amenait avec elle son cahier. Et elle devait sûrement écrire beaucoup la nuit, parce qu'elle était insomniaque. Ce qui permet d'avoir une oeuvre aussi fournie, ainsi d'autant. D'ailleurs, de constater qu'il a fallu relire 4000 pages pour ses oeuvres complètes. On voit très bien dans « Tempête en juin », la première partie est extrêmement travaillée. Il y a des passages entiers rayés, récrits dans tous les sens, ce qui a donné beaucoup mal, en caractère très minuscule, ce qui a exigé l'utilisation d'une loupe lumineuse, pour finalement bien déchiffrer et retranscrire, et de bien relier les passages barrés, enfin, en évitant les passages barrés, et beaucoup de larmes aussi. Et ça m'a pris deux ans et demi. On s'est mis à la très sûre de la forme, on s'est mis à la bouclier, on peut en reprendre. Très, très tard, dans les années 80, simplement, parce que c'était difficile, et parce que longtemps, nous avons attendu, ma sœur et moi, que la propriétaire de la valise revienne et l'ouvre elle-même. C'est conscient également que c'était peut-être un journal intime. Ça ne serait pas obligé de gagner le temps, mais ce n'est pas une privataire. Or, en petite fille bien élevée, nous savions qu'elle ne doit pas m'ouvrir le cagier intime de quelqu'un, même de sa mère. Et puis, c'était difficile, et je ne savais donc pas que c'était tardement. J'ai découvert au fil d'épargne, et vous avez failli ne pas avoir la deuxième partie. Et puis, elle a fait le mot fin, après, dans le juin, et ensuite, je suis tombée sur les pages, «vierge ». Et un jour, en ouvrant de travers, j'ai troubléé le deuxième moment. Et un jour, en ouvrant de travers, j'ai troubléé le deuxième et il y a un jour, 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 il y a un jour. Je me suis remis au travail et la fin était très difficile parce qu'elle a mis fin le 11 juillet 1942 et elle était arrêtée le 13. Et donc après ça revient une mille, il y a un jour. C'est resté dans mes tiroirs jusqu'en 2004. Et si on a écrit un jour, on a fait 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 un jour. Après l'histoire, elle est revenue dans le monde vivant.